RMS a organisé la première fête de la recherche le lundi 16 janvier dernier. Une centaine de personnes ont pu ainsi se rencontrer et échanger sur les 10 ateliers découvertes mis en place par les pôles recherche et les chaires banques assurance et immobilier et société. Notre idée autour de cette journée a été de souhaiter présenter tant d'ailleurs pour les personnels du RMS qui pourront tourner sur les ateliers organisés que pour les personnes extérieures qui connaissent l'école, mais souvent finalement qui ne la connaissent pas si bien que cela, de présenter sous un angle de vulgarisation les activités de recherche de l'école. Donc aujourd'hui la question de la recherche dans les écoles ne se pose plus, la recherche est consubstantielle en fait à nos dynamiques. Reste aujourd'hui à bien sûr faire le lien entre d'une part cette recherche et les enseignements que nous faisons, et d'autre part cette recherche et le lien qui doit rester fort à la professionnalisation et donc le lien aux entreprises. Bien sûr la recherche qui est faite, pour autant qu'elle puisse être très théorique ou pratique, peu importe, mais concerne ces entreprises et intéresse ces entreprises, qui d'ailleurs dans de nombreux cas sont elles-mêmes terrains pour ces recherches, mais aussi que nous sachions toujours faire le lien entre la recherche, les activités de recherche de nos professeurs et la professionnalisation. Tout d'abord la recherche fait partie de la mission de RMS. RMS est une institution d'enseignement et de recherche. La recherche nous permet de créer la nouvelle connaissance dans le domaine de la gestion, de management et des différentes branches de sciences de gestion. La recherche est aussi garante de la rigueur de tous les enseignements dispensés au sein des différents programmes. La recherche constitue aussi un critère d'évaluation des enseignants-chercheurs, mais aussi de notre institution, par le ministère, par les accréditations, par les classements. Donc la recherche devient de plus en plus important pour aussi la communication sur une école de commerce au niveau national et international. Mais surtout et avant tout, les enseignants-chercheurs font de la recherche par passion, par curiosité intellectuelle. Dans le cadre des ateliers ou en tout cas de l'atelier qui est proposé par le CEMAC ce matin, deux choses en perspective et en lien avec ces thématiques. L'atelier 1 qui sera animé par Fanny Renew avec la présence de la plupart d'entre nous au sein du CEMAC, tournera autour de ce sujet, clients au travail quand les clients bossent gratuitement. Donc on va essayer d'avoir une discussion autour de ces thématiques. Et puis le deuxième atelier qui sera une session animée par Jean-Baptiste Suquet, sera autour du thème le client Miange Mi-Demo. Donc si vous voulez en savoir plus sur finalement comment est-ce qu'on peut mettre au travail les clients et quelles sont un petit peu les différentes problématiques posées par certains comportements des clients. Nous avons aujourd'hui deux ateliers principaux. Nous avons un atelier qui va être tout de suite après cette intervention présentée par Cindy Zawaski et qui elle va traiter de la problématique de comment on va dans les petites et moyennes entreprises en forte croissance, comment on passe d'une phase dans laquelle il n'y a que le patron finalement et lui contrôle tout, ou à une phase dans laquelle il faut mettre du contrôle de gestion, il faut intégrer des outils de contrôle de gestion pour assurer la continuité et la pérennité de l'entreprise. Vous allez voir que son étude est assez originale puisqu'elle a suivi une entreprise pendant un certain temps, dont on a une étude qu'on appelle longitudinale, et elle en a tiré des conclusions assez intéressantes. Ensuite on en a la deuxième thématique, Stéphane Dubreuil, professeur en finance à l'école, qui va nous parler de la gestion en général du portefeuille, de la création de valeur et notamment dans l'immobilier. C'est-à-dire que depuis tout petit, moi j'entendais dire qu'il faut investir dans la pierre, il faut mettre l'argent dans la pierre, c'est un investissement sûr, vous pouvez y aller. Et bien Stéphane nous montre avec un certain nombre d'analyses qui sont assez intéressantes que finalement les investissements dans la pierre ne sont pas plus fructueux finalement que les investissements en bourse. Le premier atelier c'est sur le rôle de l'inotourisme et comment on peut utiliser l'inotourisme pour développer la marque de Champagne, mais aussi comment les entreprises peuvent utiliser l'inotourisme. Et le deuxième, c'est sur l'image de Champagne dans les nouveaux marchés, particulièrement dans la Chine et la perspective des consommateurs chinois du Champagne. Nous avons fait venir par exemple le directeur général de Champagne-Ardenne Développement, CADEV, nous avons fait venir les délégués régionales d'OSEO et aussi des experts ou en tout cas des responsables du Conseil général et de la CCI, la Chambre de commerce régionale, qui s'occupe justement du développement économique et des exportations, pour échanger. Cette fois-là, ce sont ces personnes qui vont nous présenter les défis auxquels elles sont confrontées dans le cadre de leur vécu quotidien et ensuite les chercheurs essaieront de développer pas, essaieront y arrivant avec certitude, d'y apporter des réponses au travers de recherches qui se feront de manière à présenter un intérêt mutuel. Et je vais terminer, bien entendu je vous invite tous à venir à ces ateliers, et de cette manière vous contribuerez aussi au développement de notre région. Rapidement, on a travaillé sur la satisfaction, mais on n'a pas seulement travaillé en marketing, on a travaillé aussi en RH et puis on a travaillé beaucoup en distribution. Catherine Mufa, qui est la directrice du marketing du Crédit Agricole, va venir avec moi pour vous expliquer finalement comment faire pour qu'un partenaire soit gagnant-gagnant quand il finance en fait une chaire à RMS. Donc c'est la première, ça sera un des points que nous allons évoquer. Ensuite, nous allons évoquer un certain nombre de pratiques qui sont indispensables quand on veut travailler en fait avec des entreprises et faire une recherche qui soit à la fois une recherche opérationnelle et une recherche académique. Dans cet atelier, nous souhaitons aborder avec Stéphane Fourneau une publication qui va paraître dans trois semaines dans une revue de référence professionnelle. Et nous allons aborder cette thématique qui a été extrêmement intéressante pour nous puisque nous l'avons travaillée conjointement avec Stéphane Dubreuil qui est responsable du programme CFE. Et le titre, c'est « La proximité du métro influence-t-elle la valeur d'un appartement ? » Donc nous avons travaillé sur une étude entre 2000 et 2010 et nous avons pris comme exemple la ville de Paris. Un premier rendez-vous qui en appelle d'autres car l'expérience fut très positive pour l'ensemble des participants à cette journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !